La mère de notre invité de ce soir aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, toutes les grands-mères l'aiment bien. Sylvie Joly, Muriel Robin, Jacqueline Maillon. Voici l'enfant prodige du nouveau rire, Pierre Palmade. Excusez-moi, mais vous ne seriez pas Pierre Palmade, par hasard ? Ah ben ça c'est drôle, ça fait deux fois qu'on me dit aujourd'hui. C'est la coiffure, je crois, qui fait ça. Le brushing, qui ressemble énormément à Pierre Palmade. Alors, vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit ? A Fantomas. Mais, t'en es, c'est étonnant. Pourquoi j'ai envie de demander ? Parce que je trouvais que son déguisement était réussi. Je lui réponds comme si j'étais petit. Alors, au fond, est-ce que vous vous aimez ? Merci. Pas vous, lui. Est-ce que vous vous aimez, au fond ? Oui, maintenant je le fasse. Je m'aime bien. Oui, oui, oui. Je préfère qu'on me le dise. On vous aime. Merci. Alors, une autre question. On est dans les questions, tant pis, je me lance. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? J'ai une baguette magique. Déjà, je me ferais une tronche de fée pour avoir l'air moins con. Pas con. Et non, on me changerait. Non, très longtemps, moi, je voulais tout changer. Et puis maintenant, je me dis que merde, je veux dire, c'est rare d'être aussi un gras à cet âge-là. Est-ce que ça vous plaît qu'on vous reconnaisse dans la rue ? J'aime bien, j'aime bien. Pas le dimanche, quand j'ai fait la fête le samedi soir, et dimanche, je vais descendre pour acheter mon pain. J'ai le brushing comme ça, qui me demande si c'est bébé qui fait le sketch. Là, j'ai envie de dire non. Tout le monde, le reste du temps, oui, ça me plaît bien. Vous savez, Alexis ? Oh, je ne dirais pas que j'ai un début d'érection, mais c'est vrai que je... Dites-moi, vous avez été obligé de coucher pour réussir ? Oui, avec Muriel Robin. Ah oui, quand même. Est-ce que vous pensez que vous méritez ce qui vous arrive ? Vous croyez que ça va durer ? Je ne suis pas un chanteur qui a fait un tube, quoi. Je crois que l'humour, c'est plus... C'est un coup d'œil sur la vie qu'on a et qu'on garde tout le temps, quoi. Tout aussi sincèrement, ne regrettez-vous pas déjà d'avoir accepté d'être invité dans cette émission ? Non, je n'ai rien à faire ce soir en plus. Merci bien, Paul.